Pour ADA, l'Amérique centrale a été une région stratégique. En Amérique centrale, ADA se concentrait vraiment sur l'appui et le support à la microfinance à travers le soutien des institutions de microfinance à travers les réseaux REDCAMIF. Et donc, pour plus de 15 ans, ADA a utilisé ce réseau REDCAMIF pour pouvoir faire un effet levier et donc soutenir la finance inclusive dans la région et en supportant ces institutions pour offrir des produits financiers plus adaptés aux personnes vulnérables dans la région ou renforcer leur gouvernance ou encore améliorer leur performance sociale et leur impact. Plus récemment, ADA a ouvert les types de partenariats avec lesquels elle a travaillé pour avoir une approche plus innovante. C'est donc l'appui aux jeunes entrepreneurs. Keada a commencé à travailler dans la région Amérique centrale et en particulier au Nicaragua déjà en 2018-2019 avec justement l'appui à Impact Hub Managua. Une organisation qu'on a identifiée parce qu'elle était celle qui commençait la promotion des jeunes entrepreneurs dans un contexte national du Nicaragua très compliqué, très difficile. Le partenaire Impact Hub Managua devient vraiment un interlocuteur très important parce qu'avec une approche innovante permet de pouvoir appuyer des jeunes entrepreneurs avec des soutiens, avec l'assistance technique, donc un appui non financier, mais aussi en contribuant à leur développement entrepreneurial et en offrant aussi des services financiers très innovants comme ce qu'on appelle les Revenue Based Loans. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...